Je m'appelle Alexandra Santander, je travaille avec Didier Boya au sein de notre propre compagnie qui s'appelle Soigne la Fabrica. Il s'agit de collecter des sons, des images, la voix des gens, donc des témoignages pour créer différentes choses issues de notre imagination, comme par exemple des spectacles multimédia. Alors aujourd'hui j'ai ramassé des objets dans les poubelles du textile dans le Haut-Beaujolais parce qu'on est en train de préparer un spectacle sur la mémoire du tissage. Et donc ces objets vont pouvoir me servir soit à créer des objets sonores pour la musique qu'on va composer, soit des objets de scénographie. Alors ce spectacle s'appelle Filament. Aujourd'hui pour la mémoire on a besoin de savoir qu'est-ce qu'on a fait dans le passé. Le patrimoine c'est quelque chose de plus que l'histoire, c'est-à-dire c'est savoir ses origines. D'où l'on vient, qui on est, peut-être pour savoir où on va. Il faut bien des choses qui viennent du passé, sinon on ne peut pas comprendre. D'où l'on vient, qui on est, peut-être pour savoir où on va. Il faut bien quelque chose pour évoluer. L'on vient, qui on est, peut-être pour savoir où on va. L'on vient, qui on est, peut-être pour savoir où on va. Je suis fils de tisserand, de tisseur. Mon père a fait battre plus de 1000 métiers à tisser. Moi j'ai commencé à l'âge de 16 ans, et j'en ai 80 maintenant. J'ai travaillé ici toute ma vie. C'est ma vie, c'est tout. C'est ma vie, c'est comme ça. J'ai toujours entendu des métiers à tisser sous la maison. C'est ma vie, c'est tout. C'est ma vie, c'est comme ça. La période la plus rayonnante, c'était dans les années 50, 60, 65. Puis après, ça périclité, pour toutes les raisons que l'on sait. Il y a eu une diminution de tissus à l'exportation. Tout a été en diminuant pour être éteint dans les années 90. Seule subsiste encore quelques rares usines de textiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous, dans ces machines, c'est de la musique qu'on entend. Donc, on va s'en servir de base pour faire les compositions musicales du spectacle. Elle ritrolle la machine.